Avant de paginer un rapport, vous devez vous assurer de plusieurs choses. La première chose qu'on va regarder ensemble, c'est de s'assurer que des sauts de section pages suivantes ont été insérés au bon endroit. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors, vous voyez que j'ai un document qui contient plusieurs pages. Donc, je voulais vous le montrer avec un petit rétrécissement. Je vais augmenter le zoom pour que vous puissiez mieux voir les pages et les sauts de section. Alors, premièrement, je vais avoir ma page de présentation. Comme ma page de présentation est unique, elle n'est pas numérotée, elle n'a pas d'entête ni de pied de page. Donc, elle sera la seule. Alors, il va y avoir un saut de section qui va être fait pour la page suivante. Ensuite, j'ai un sommaire d'une page seulement. Étant donné que je pourrais avoir un en-tête différent pour chacune de mes sections, bien, je vais faire un saut de section pour ma page de sommaire. Même chose pour ce qui est de la table des matières. J'ai inséré un avant-propos pour lequel je vais faire un saut de section aussi. Et ensuite, bien, je commence, je termine les pages liminaires et je commence dans ce document-là le quart de mon texte. Donc, j'ai ma première page d'introduction qui est aussi une nouvelle section. Ensuite, j'ai fait un saut de page parce que j'ai une deuxième page d'introduction sur laquelle j'ai inséré un saut de section. Et ensuite, j'ai mon premier titre qui serait, par exemple, mon titre de section. Et donc, ainsi de suite, jusqu'à la fin de mon texte, je me suis assurée que les sauts de section et les sauts de page étaient bien intégrés à chacun des endroits nécessaires dans le document. Une fois que cette partie-là a été faite, donc on a fait la première étape, on s'est assuré que les sauts de section page suivante étaient insérés aux bons endroits. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va atteindre l'entête et le pied de page et on va s'assurer que l'option liée au précédent a été désactivée aux endroits appropriés dans les entêtes et dans les pieds de page. On va regarder seulement les pieds de page pour commencer, donc je vais m'attarder à ça parce qu'ensuite, on va regarder la pagination, donc, d'un rapport. Alors, je m'attarde seulement aux pieds de page pour cette petite vidéo. Étant donné que ma page de présentation, c'est la première page, mais dans mon onglet contextuel en tête et pieds de page, mais je n'ai pas le bouton lié au précédent qui est activé. En fait, il est en grisé, je ne peux même pas l'activer ou le désactiver. Et j'ai la case à cocher, première page différente qui est là. On ne s'en occupe pas et on laisse ça comme ça, tout simplement. Ensuite, je vais dans ma deuxième section, donc ma section 2 qui est ma section de sommaire. Et étant donné que c'est cette première page-là qui va être comptée, donc elle ne sera pas paginée parce que c'est la première page de ma section, mais elle sera comptée dans le calcul du nombre de pages du document. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais enlever lié au précédent. Donc, je vais décocher la case liée au précédent. Et je vais garder quand même première page différente de sélectionnée. Comme ça, si mon rapport doit s'allonger et que je me retrouve avec deux pages de sommaire, à ce moment-là, je n'aurai pas besoin de retourner dans l'entête et pieds de page pour apporter des modifications à mon option liée au précédent ou à mon option première page différente. Alors, je vais faire la même chose pour ma table des matières. Donc, ma table des matières, étant donné qu'elle va être liée, étant donné que c'est une page liminaire, à mon sommaire. Donc, je vais garder le bouton lié au précédent pour le calcul des pages et pour la numérotation. Je garde toujours ma case à cocher première page différente et ainsi de suite pour chacune de mes sections. Par exemple, dans mon introduction ici, je vais décocher. Étant donné que j'arrive dans une nouvelle section, je vais décocher liée au précédent parce que je vais commencer à calculer à partir de 1. Par exemple, dans cette section-là, on va commencer à calculer avec nos chiffres arabes. Je vais garder ma case à cocher première page différente parce que, vous voyez ici, j'ai deux pages d'introduction. Alors, à partir de ma deuxième page d'introduction, mais là, je vais voir un numéro de page apparaître. On va voir ça dans une prochaine capsule vidéo, donc comment insérer les numéros de page. Donc, on s'est assuré que l'option liée au précédent était désactivée aux endroits appropriés. On a activé aussi l'option première page différente où c'était nécessaire dans chacune de nos sections. Donc, par exemple, ma section introduction, je m'assure que ma première page est différente. Et en fait, dans toutes mes sections, ma première page doit être différente dans les premières sections parce que je n'aurai pas de numéro de page d'insérer dans mon option, donc dans mes premières pages différentes. Si, par exemple, j'étais dans mon en-tête et que là, je voulais avoir le même en-tête partout dans mes sections ou dans mon développement, bien, à ce moment-là, je n'aurai pas besoin d'activer la case première page différente si je veux que toutes mes pages soient pareilles. Mais, ce n'est pas le cas pour le moment. Je m'occupe seulement de mon pied de page. Alors, une fois qu'on a tout fait ça une première fois, eh bien, ensuite, on peut peut-être faire un petit recul et observer les pages de notre appart. On peut déterminer quelles pages vont avoir un format de chiffres romains en minuscules, celles qui auront un format de chiffres arabe, celles qui ne seront pas paginées, et on peut s'assurer une deuxième fois avec un petit recul que nos boutons liés au précédent et notre case à cocher première page différente ont bien été appliquées. et on peut s'assurer une deuxième fois avec un petit recul. Et on peut s'assurer une deuxième fois avec un petit recul.